ça fait des années que en fait que je suis le travail de repré avec admiration en fait je crois que j'ai découvert son travail en fait peut-être un moment de bande au niveau et puis ensuite il y avait chère patagonie qui m'avait vraiment impressionné et à chaque fois j'étais vraiment très très surpris par sa puissance graphique je crois qu'au début c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans son travail par la manière dont il démultiplie son dessin au service de son histoire il est dans l'invention beaucoup dans l'invention plastique mais toujours avec de la narration et moi ça m'impressionne et ça me tousse parce que c'est une voie de la bande dessinée qui n'est pas si développée que ça finalement je trouve pour moi c'est un très très bon exemple de la puissance de la bande dessinée c'est à dire que la manière là dont il déploie ses émotions je crois qu'il ya que la bande dessinée qui permet de faire ça en fait il est très très dense parce que chaque instant est très très chargé comme ça de chargé de ce qui anime je pense enfin de ce qui animerait je pense quand il a écrit ce livre qui pour faire court et c'est un résumé qui ne dit rien en fait qui est un récit de transmission de génération en génération de père en fils sur quatre générations de qu'est ce qui se joue là dans cette histoire là qu'est ce qui se transmet qu'est ce qui ne se transmet pas quels sont les désirs qui nous sont propres ceux qui sont des injonctions etc et il parle de ça mais d'une manière pas du tout théorique d'une manière très très intime et avec des mots qui sont souvent très simples très court mais alors avec un dessin qui donne une puissance à tout ça on en parlait tout à l'heure mais c'est moi en lisant ça j'avais l'impression en fait que son dessin c'est comme la membrane d'un haut parleur c'est à dire qu'en fait c'est le dessin qui en vibrant rend accessible l'émotion du récit et le démultiplie et le rend vraiment audible et vous traverse mais sans et du coup on a bon il faut juste se laisser traverser par ça et c'est magnifique vraiment et c'est une grande justesse quoi c'est trois hommes un homme seul en bras de chemise comme ça avec devant lui le monde sauvage il va falloir construire dans ce monde sauvage là qui est notre vie quelque chose et tous les personnages génération après génération en fait sont tous confrontés à cette question là c'est qu'est ce que je construis de ma vie à partir de ce terrain qu'on m'a transmis là ou de cette chose qu'on m'a transmis alors ça c'est une séquence qui est un peu plus tard dans le livre c'est rentré adolescent avec son père et je trouve que c'est un très très bon exemple de la manière dont le dessin vient se mettre à vibrer mais comme dans un concert quand on sent les bases et ça tape on se voit c'est pareil en fait il se dit très peu de choses enfin il se dit en fait beaucoup de choses mais en très peu de phrases il se dit surtout quelque chose qui n'avait jamais pu se dire avant et le dessin est vraiment en fait il n'est pas spectaculaire quand on le regarde comme ça mais par contre quand on le lit ce dessin parce qu'en fait c'est un dessin qui se lit et là on sent c'est comme si chaque coup de pinceau était chargé de l'émotion du moment quoi franchement on sort de cette scène où on a le coeur serré parce qu'en plus cette question de ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas ça traverse ça aussi tout le livre et ce moment là cette phrase là ouais elle vous cueille quoi enfin franchement si vous avez un coeur en tout cas c'est parti Sous-titrage FR ?